PS après la législative, bataille pour le perchoir qui est lancé. Le Hula, président de l'Assemblée nationale, sera élu mardi prochain, le 26. Les candidats sortent donc du bois et parmi eux, il y a Jean Glavani, interviewé par Damien Fleureau. Jean Glavani, vous venez d'officialiser votre candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Ça passera d'abord par un vote au sein du groupe socialiste ce jeudi. Pourquoi vouloir briguer cette fonction d'abord ? Pour trois raisons essentielles. La première, c'est que j'ai la passion du Parlement, que j'ai depuis longtemps la culture parlementariste au cœur. Je suis imprégné de cette culture. J'ai toujours considéré que cette maison de l'Assemblée nationale était une grande belle maison avec une grande tradition démocratique et républicaine. C'est un engagement, j'allais dire, presque passionnel. La deuxième raison, c'est que j'ai l'expérience de cette maison. J'y suis moins longtemps que d'autres, mais quand même depuis 1993, j'ai été premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai prévié des commissions d'enquête, j'ai fait des tas de rapports. J'aime le Parlement et je l'ai servi. La troisième raison, c'est que je considère que François Hollande, par son élection, a dit des choses dans son projet, a pris un certain nombre d'engagements qui sont une opportunité formidable pour le Parlement en termes d'indépendance, en termes de droit d'initiative, en termes de droit de contrôle aussi, et de vraie revitalisation et revalorisation des droits du Parlement. Et ça, c'est une occasion que je voudrais vraiment saisir. On a souvent dit que cette candidature que vous portiez s'opposait à celle de Ségolène Royal. Aujourd'hui, elle n'est plus dans la course. Est-ce que vous avez encore des qualités à faire valoir dans cette course au perchoir ? J'en ai ce député de le juger, mais je ne me reconnais pas du tout dans cette histoire de tout sauf Ségolène. Je n'ai jamais milité dans cette affaire. J'ai pris parti, il y a cinq ans, en 2006-2007, dans la primaire socialiste de l'élection présidentielle d'avant contre Ségolène Royal. Mais je me mets au défi quiconque de trouver une déclaration agressive ou désagréable de ma part à son égard depuis très longtemps. Et puis voilà, elle a été candidate comme moi avec l'étiquette du Parti Socialiste. J'étais solidaire de son combat. Donc voilà, je ne sais pas, à cause d'elle ou grâce à elle que je suis candidat. J'aurais été candidat en tout état de cause, pour les raisons que je vous ai indiquées. Et pour mes mérites propres, mon expérience, ma vue du Parlement et pas pour autre chose. Et par rapport aux deux autres candidats qui sont pour l'instant déclarés, Claude Bartholone, Elisabeth Guigou, vous estimez que vous avez plus d'atouts, plus d'expériences ? On a des profils différents. Ils ont l'un et l'autre, ils ont été anciens ministres, comme moi. Elisabeth a été en plus conseillère à l'Elysée, comme moi, auprès de François Mitterrand. Claude Bartholone a été assistant parlementaire dans les années 70, comme moi. Donc on a beaucoup d'expériences communes et d'engagement commun. C'est peut-être dans l'identification des députés à telle ou telle personne que les choses vont se jouer. C'est-à-dire, au fond, qui peut le mieux incarner l'Assemblée nationale et à la présidence par sa passion de l'Assemblée, par son expérience de l'Assemblée et par sa volonté de revaloriser le Parlement. Je pense que c'est ça à se jouer sur cette identification-là. Vous avez dit tout à l'heure en conférence de près que vous étiez peut-être un peu le candidat de la province face... Non, j'ai dit ça dans une pirouette parce qu'on m'interrogeait sur... Il y a beaucoup de candidats issus de la Seine-Saint-Denis pour la présidence du groupe, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Donc voilà, je disais en rigolant, la Seine-Saint-Denis a beaucoup de socialistes de grande qualité, mais il y en a aussi ailleurs. J'ai dit la Seine-Saint-Denis a très bien voté et au présidentiel, à la présidentielle et législative, mais dans d'autres départements aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. En amour, est-ce que ce n'est pas finalement l'Elysée ou peut-être Matignon qui dictera son nom ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Moi, je crois beaucoup au discours de François Hollande qui est de dire le président préside, « Le gouvernement gouverne et le Parlement délibère librement ». Il a dit ça et moi, non seulement j'y crois, mais je partage profondément cet engagement. Je ne vois pas du tout l'exécutif se mêler de ça. Et ça serait dommage et je pense qu'ils n'en ont pas l'intention du tout. Merci Jean-Glaveni. Donc une campagne interne souterraine presque au sein du groupe socialiste s'ouvre jusqu'à jeudi lors d'un scrutin au sein du groupe qui aura lieu jeudi à bulletin secret. – Sous-titrage FR 2021